Bonjour à toutes et à tous, nous allons continuer notre journée des langues françaises, troisième colloque sur la révise « C'est lire, dire, fleurir ». Et celle-ci est la cinquième conférence du congrès que nous allons avoir avec Monsieur Bertrand Gervais de l'Université du Québec à Montréal. Je dois remercier pour cette conférence l'Association internationale d'études québécoises qui nous a soutenus depuis la première rencontre, qui nous soutient encore dans cet événement en appuyant nos conférenciers. Alors, Monsieur Bertrand Gervais, a fait une maîtrise et son doctorat à l'Université du Québec à Montréal en sémiologie. Il est le titulaire de la chaire des recherches du Canada sur les arts et les littératures numériques, ainsi que le directeur du NTE, le laboratoire des recherches sur les œuvres hypermédiatiques. Il est professeur titulaire du département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Il a fondé et dirigé Figura, le Centre des recherches sur le texte et l'imaginaire, de 1999 à 2015. Il a publié des essais sur la lecture, la littérature américaine, l'imaginaire et le numérique. Il a publié aussi plusieurs romans, récits et nouvelles. Son essai, un défaut de fabrication, élégi pour la main gauche, publié chez Boréal en 2014, a été finaliste au prix du gouverneur général. Ce roman s'intitule La Dernière Guerre 2017. Il est membre aussi, il ne faut pas oublier qu'il est membre de la Société royale du Canada. Alors, sa conférence aujourd'hui s'intitule « Écrire sans pouvoir sauver une vie » de quelques enjeux de fiction documentaire. Bonjour, Monsieur Bertrand Gervais. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir ici, dans notre espace virtuel. Nous sommes à Salvador de Bahia, mais c'est encore très virtuel. Alors, c'est un grand plaisir et c'est à vous la parole. Bonjour, bonjour, Alicia. D'abord, merci pour la présentation. Je suis bien content de te voir. On se voit régulièrement, mais dernièrement, avec le confinement, nous avons été un peu à l'écart. Donc, je suis très content de te voir. Je te remercie aussi de l'invitation que tu m'as faite de venir parler, non pas du numérique, non pas de mes travaux sur l'imaginaire, mais de certains de mes romans, donc de mon rapport à la fiction. Comme tu le sais, tu l'as dit, depuis la fin des années 90, donc depuis déjà plus de 25 ans, je fais à la fois office de théoricien et de significien, mais aussi d'écrivain. Donc, j'ai une passion pour la fiction et les fictions contemporaines. Et c'est un peu, en fait, ce que tu m'as proposé, tu m'as permis de faire parce que tu m'as dit que je pouvais facilement parler de mes romans, de mon rapport à la fiction. Et c'est un peu ce que j'ai décidé de faire et de vous proposer. Donc, en fait, je vous invite à venir explorer une partie de mon carré de sable. Donc, j'aimerais remercier la IEQ, bien sûr, pour l'invitation, ce colloque lié à la OUFBA. Donc, et malheureusement, j'ai le goût de vous dire, avec le confinement, normalement, je serais sur place et j'aurais été avec vous toute la semaine. Là, évidemment, par la force des choses, je reste à l'université. Donc, j'ai mes séminaires, mon laboratoire à diriger. Donc, je ne peux être avec vous sinon que cet après-midi. Donc, veuillez m'en excuser. Ce n'est pas faute d'intérêt, mais plutôt en fonction d'un horaire malheureusement contraint par les activités. Et quand on part et qu'on prend notre billet d'avion et qu'on va à Salvador de Daya, que je regrette de ne pas avoir vu ces cinq dernières années, mais on les croit, sinon presque cinq ans maintenant, on est en voyage. On n'est pas là, donc on est bel et bien dispo et ouvert à toutes les expériences. Quand on reste dans son patelin, quand on reste à Montréal, juste à côté de l'université, on reste évidemment pris dans un ensemble d'activités. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse disparaître pour quatre jours. Donc, voilà. Alors, donc, j'ai une présentation keynote. Je vais m'en servir de façon importante parce que, en fait, vous le verrez assez rapidement. En fait, j'ai beaucoup d'images. Donc, tout ça fonctionne avec un ensemble d'images, de photographies, notamment parce que je me sers à beaucoup de matériaux photographiques. Donc, allons-y. Alicia, j'ai le droit à combien de temps? Je n'arrive pas à me souvenir. Quelle est la durée de mon temps de parole? Entre 40 et 50 minutes. Entre 35 minutes, c'est ça? 40 et 45, oui. Alors, allons-y. Donc, comme j'ai dit tantôt, je vais un peu explorer mon carré de sable, mon carré de sable en tant que romancier. Mais vous verrez que comme romancier, je suis aussi, je reste un théoricien de la littérature. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont les liens entre, et dans ce cas-ci bien particulièrement, ce qui va m'intéresser, ce sont les liens entre la fiction, bien sûr, le documentaire, donc qui atteste d'une histoire, d'un passé, mais aussi la théorie. Donc, pour commencer, je travaille régulièrement comme américaniste, donc comme spécialiste de littérature américaine. Et je suis un grand lecteur depuis très, très longtemps maintenant de littérature américaine, notamment des œuvres d'Andalillo, d'E.L. Doctorow, de John Barth, de Paul Auster. Et en fait, j'ai conçu certaines de mes fictions, celles dont je vais vous parler aujourd'hui, dans le prolongement de leurs œuvres, notamment en ce qui a trait au lien qu'elles établissent entre documents historiques et fictions. C'est-à-dire qu'à la manière, par exemple, à la manière de E.L. Doctorow, qui a écrit le livre de Daniel Ragtime, qui avait été adapté au cinéma et qui, pour moi, reste un des grands écrivains américains, j'ai écrit, donc à la manière de Doctorow notamment, et de Don Delillo, j'ai écrit certains de mes romans comme des fictions documentaires. Donc, des fictions qui reposent sur une importante dimension documentaire et, par conséquent, historique. Évidemment, la notion de fiction documentaire renvoie à ce que Linda Hutchin, la théoricienne canadienne, avait nommé à la fin des années 80, donc dans A Poetics of Postmodernism en 1988, est-ce qu'elle nommait des métafictions historiographiques. C'est-à-dire des œuvres qui entremêlent fiction, histoire et théorie, et qui étaient des métafictions, donc des fictions qui portaient sur les fictions elles-mêmes. Le terme a trouvé un écho en France sous la plume de Jacques Rancière, qui, en 2001, dans la fable cinématographique, entreprend de décrire certains films, notamment ceux de Lelouch et ceux de Markard, Chris Markard notamment, en jouant sur leur dimension documentaire. À sa suite, Emmanuel Pirère, dans un article intégré dans un collectif « Les devenirs de romans » paru chez Inculte Naïve en 2007, dans un petit article intitulé « Fictions documentaires », elle-même a revalorisé cette notion-là en disant que les fictions documentaires, et là, je la cite, « agences données, narrations et raisonnements, et font dialoguer différents types de documents réels pour élaborer à partir d'eux des combinaisons et des rapprochements de sens inédits ». Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que moi-même, j'apprécie, non seulement j'apprécie le style, le genre, mais que je le pratique aussi. Et si j'ai moi-même commis quelques fictions documentaires, si j'ai incorporé dans mes romans des éléments à caractère encyclopédique, la modalité même d'incorporation de ces éléments a grandement évolué avec les années et avec les projets. En fait, mes projets initiaux étaient ouvertement métafictionnels, et les références documentaires avaient pour fonction d'inscrire mes textes en tant que métafictions, de fictions sur des fictions, historiographiques. Par la suite, en fait, j'ai commencé un peu à délaisser, pas de façon entière, mais quand même à délaisser cette idée de la métafiction, même si elle reste très très présente dans mes écrits. Et cette dimension-là a été remplacée par une forme de fictionalisation du réel et de géopoétique. Donc, je travaille quand même depuis des années dans une perspective de géopoétique, souvent une géopoétique urbaine. Donc, forme qui m'a intéressé non pas en raison du rapport à soi qu'elle permet, mais plutôt en fonction du rapport à la réalité et aux valeurs de vérité. Et en fait, c'est donc ce déplacement-là de la métafiction à une fictionnalisation du réel que je veux témoigner aujourd'hui en mettant en relation trois de mes fictions. « Les failles de l'Amérique » paru en 2005, donc maintenant à 16 ans. « Le onzième homme » paru en 2012. Et le dernier dont parlait, comment mentionné Licia, « La dernière guerre » paru en 2017. Alors, j'aimerais en fait lier deux types d'interrogations tout au long de cette présentation. La première, c'est comment incorporer l'événement historique ou encore des documents historiques dans une fiction ou comment moi je l'ai fait. Évidemment, là, c'est plus une conférence au jeu. Et la deuxième, évidemment, parce que cette question-là va se poser pour la dernière guerre. « Peut-on, en écrivant, sauver une vie ? » Évidemment, vous voyez au titre que j'ai donné à mon intervention que, ben non, on ne peut pas écrire en sauveur. Écrire ne permet pas de sauver une vie, sinon que de façon métaphorique. Alors, première partie, si vous voulez, incorporer l'événement, donc les failles de l'Amérique, qui est pour moi une espèce de fiction écran, vous allez voir pourquoi. Ou encore, sous-titre, ou quand l'événement, quand un événement en cache un autre. Alors, si vous voulez, le 11 septembre 2001, parce que les failles de l'Amérique tournent autour de cette question, « Les failles de l'11 septembre 2001 a été pour moi un événement déterminant. Elle a été au cœur de la réaction du roman « Les failles », ou encore « Les failles de l'Amérique », mais dans ma tête, ça a toujours été « Les failles », même si les attentats terroristes n'y apparaissent en aucune manière remplacés, en fait, par un séisme, un tremblement de terre. Et c'est ce tremblement de terre qui fait écran. Le 11 septembre 2001. En fait, j'ai le goût de vous dire que certains événements deviennent leur propre cadre de référence. Ainsi, même après 20 ans, je me souviens très bien où j'étais au moment des attentats du 11 septembre 2001. J'étais à la maison, en train de faire mes valises. Je partais le soir même pour Toulouse. J'étais en année sabbatique. Un bon ami téléphone, ouvre la télé. Elle les ouvre. Un avion vient de s'encastrer dans une des deux tours du World Trade Center. C'est ainsi que j'ai pu, évidemment, j'ai raccroché, j'ai ouvert la télé. C'est ainsi que j'ai pu assister en direct, en guillemets, comme on a été capable de le faire à ce moment-là, et complètement médusé, bien sûr, au feu qui brûlait déjà la première tour, et surtout en l'encastrement du deuxième avion. Pour moi, très clairement, notre réalité venait de basculer d'une façon totalement, de façon précipitée, spontanée. Si le confinement nous conduit à voir de quelle façon, maintenant, notre réalité est en train de changer, ce confinement se fait sur la moyenne durée. On est déjà rendu à un an plus tard, et les effets se font sentir vraiment de façon plus délétère que spontanée, tandis que là, avec le 11 septembre, c'était vraiment spontané. Ça s'est passé à 9h, à la 9e heure de la matinée. Évidemment, j'étais à ce moment-là en sabbatique, et je partais vraiment avec le désir, j'étais en sabbatique, donc je n'avais pas à faire de la théorie, disons-le comme ça, et je partais vraiment avec le désir d'écrire un roman américain. J'avais déjà commencé à faire mes recherches, et je voulais que ce roman que j'allais écrire porte sur la démesure, sur la violence au cœur de l'Amérique, mais aussi sur l'inconscient. J'avais fait l'année précédente, donc en 2000, du repérage dans la ville de Santa Cruz, en Californie, là où il y a en fait une université qui est l'Université de Californie à Santa Cruz. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était le fait que dans cette ville universitaire, c'est là où il y avait eu en fait un terrible tremblement de terre qui était survenu en 1989. J'ai habité moi-même pendant une année à Santa Cruz, donc je n'étais pas là au moment du tremblement de terre, mais comme pour le 11 septembre, j'avais assisté en direct aux événements qui avaient été retransmis, non pas avec la même efficacité qu'en 2001, mais quand même déjà, il y avait les CNN, les équipes étaient sur place. Alors, quand, en regardant les tours s'effondrer, plutôt en 2001, non pas en 1989, en fait, je me suis rendu compte que ma résolution était devenue inébranlable. Il fallait que j'écrive les frais, c'était mon projet, mais là, avec le 11 septembre, je m'étais rendu compte que non, il fallait vraiment que j'écrive ce roman. Le roman a pris quatre ans à écrire, c'est un roman qui fait près de 700 pages, et je voulais, en fait, à la manière de ce que faisait John Barthes, l'écrivain américain, dans les années 60 et 70, je voulais un livre-monde, donc un livre où mon lecteur et ma lectrice pouvaient se perdre et, en fait, vous pouvez même, en fait, s'approprier ce que vivait mon narrateur, parce que là, il était tellement immergé dans le roman qu'il pouvait faire corps avec mon narrateur. Et aussi, j'entendais construire un monde que je pouvais, par la suite, détruire quand la crise allait atteindre son paroxysme, parce que c'est un roman qui fonctionne sur l'idée de la crise. Et, en fait, pour moi, le tremblement de Santa Cruz est devenu ma façon à moi de parler du 11 septembre, ma façon de mettre en scène une violence subite, imprévue, globale et spectaculaire. L'historique et le fictionnel s'y croisaient selon une dynamique résolument métafictionnelle. C'est une réaction immédiate aux attentats. Et c'est une écriture, pour la même, dictée par la crise et par ses mécanismes. Alors, j'ai à l'écran, donc, le roman apparu au Québec, apparu en France quelques mois plus tard. Et là, ce qui est intéressant, vous le voyez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais l'édition québécoise, et j'avais la responsabilité, en fait, je pouvais suggérer ce que je voulais comme page couverture. Et, en fait, j'ai pris une photographie que j'avais prise à New York, dans le Lower Manhattan, quand j'avais été voir en février le Ground Zero, au cœur même de Manhattan. où j'avais pris un ensemble de photos. Et cette courte pointe sur le fond du drapeau américain, alors là, un drapeau délavé, en partie déchiré, m'apparaissait comme étant une métaphore parfaite pour parler, en fait, des failles de l'Amérique et de ce tremblement de terre. Donc, la couverture québécoise fait le lien, indirectement, fait le lien avec le 11 septembre, tandis que la couverture française, elle se limite, en fait, au tremblement de terre. Donc, on voit aux édifices qui s'écrasent. Alors, comment, donc, ça, c'est le tremblement de terre, quelques photos du tremblement de terre de 1989. Moi, j'habitais la rue derrière, cette rue où les principales maisons se sont effondrées. Donc, je connaissais quand même assez bien. Puis, je pouvais voir à la télé, évidemment, le séisme se dérouler et être catastrophé par ce que je voyais de la même façon que beaucoup plus tard. Donc, presque 13 ans plus tard, j'étais tout aussi catastrophé à la vue, évidemment, des deux tours en flamme avant, bien sûr, de voir qu'elle était sur le point de s'effondrer. Alors, ce qui a servi d'écran, bien sûr, je vais passer au moduleur après. Ce qui a servi d'écran, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est une fiction écran. Les attentats ont été cachés par le biais du séisme parce que le séisme permettait de reprendre exactement les mêmes, avait les mêmes fonctions narratives qu'un attentat terroriste qui survient, bien sûr, de façon totalement inattendue pour les gens qui sont là et inopiné. Je ne parle pas des autorités militants qui pourraient en avoir déjà eu vent. Donc, je pense que c'est surtout, ça se vit comme étant quelque chose de totalement inattendu. Et alors, comment est-ce que ce lien, alors donc, il y a un lien caché qui est cette fiction écran qui cache le mois de septembre. Nous allons voir que ça revient par la suite. Et puis, il y a Le tremblement de terre de Santa Cruz. Alors, je voulais que ma fiction, en fait, tourne autour du tremblement de terre de Santa Cruz. Alors, il y a huit chapitres au roman des failles et chacun des chapitres, si vous voulez, est introduit par un texte. Donc, en fait, mon roman se déploie comme étant le journal intime de Thomas Cusson qu'il écrit sur son... On est en 1988 et en 1989, donc juste avant Le tremblement de terre. En fait, le roman se termine avec Le tremblement de terre et on suit pendant toutes ses pages le journal, on suit mon narrateur et on lit son journal, journal qu'il écrit de façon totalement obsessionnelle sur son Macintosh SE30. Donc, c'était la dernière merveille dans les années 1988. Et donc, on est là, en fait, à suivre en huit chapitres les entrées du journal de mon narrateur et chacun des chapitres est introduit par un texte à la troisième personne, donc au île. Par conséquent, narration et qui ce sont des éléments de narration omniséante qui portent les huit chapitres s'ouvrent sur une description des tremblements de terre, leur histoire, leurs différentes conceptions, dans une espèce d'antéchronologie parce que le premier chapitre décrit les décombres de la ville de Santa Cruz après le tremblement de terre de 1989. Donc, la période de la diégèse du roman. Et puis, la dernière entrée, donc le dernier chapitre, s'ouvre sur la conception des tremblements de terre dans l'Antiquité grecque. Donc, on va de Santa Cruz, San Francisco, Lisbonne et on remonte comme ça dans le temps d'une entrée à l'autre. Et ces introductions, je voulais qu'elles soient objectives, elles étaient décrites de manière neutre façon d'inscrire les événements et la documentation historique, bien sûr. Donc, d'inscrire le roman par le biais de cette documentation historique dans la longue durée et dans le réel, il y a la prise en compte d'une dimension documentaire, en savoir l'histoire de nos conceptions ou encore de nos méconceptions de la terre, le Gaïa, et de ses transformations. Et en fait, donc, pendant qu'on recule dans le temps avec ces introductions, eh bien, on avance jusqu'au tremblement de terre de 1989 que mon narrateur diariste, bien sûr, perçoit comme étant pour lui parce qu'il fait des choses qui, en fait, il s'est enlisé dans une folie, dans un moment de folie totalement délirant, ce moment. Et en fait, pour lui, le tremblement de terre, c'est la punition que Dieu, bien sûr, lui inflige pour avoir eu, comment dire, de mauvaises pensées. Alors, je voulais non seulement que la dimension historique et que la dimension documentaire soit présente par le biais, donc, de ses introductions, mais je voulais aussi que le roman se structure, soit structuré par le tremblement de terre, par, par, donc, ces événements qui sont décrits à l'aide, normalement, d'une échelle qui est l'échelle de Richter. Mais, bon, l'échelle de Richter rendait ça trop évident. C'était clair que si l'échelle de Richter servait à, comment on fait pour, structurer un roman en fonction de l'augmentation des degrés de dangerosité d'un séisme puisque ça se calcule donc en ondes et non pas en quantité d'informations. Alors, donc, l'échelle de Richter ne m'était pas utile pour structurer mon roman. Par contre, le projet de thèse de mon narrateur, parce que mon narrateur va à l'université de Santa Cruz et il va surtout, en fait, dans un programme de doctorat qui existe toujours, qui est doctorat en histoire de la conscience, History of Consciousness. Comment faire pour établir, en fait, une histoire de la conscience, sachant que la conscience c'est d'abord et avant tout quelque chose de totalement ineffable. et pour en arriver à faire cette histoire de la conscience, mon narrateur décide de s'inspirer du modular de l'architecte suisse Le Corbusier, du modular qui offre une échelle de mesures qui est fondée sur le corps humain. Je ne sais pas si vous connaissez le modular de Le Corbusier. Le Corbusier avait comme idée de développer une échelle, de développer en fait un galon à mesurer, une échelle de mesures qui soit à la fois proche du corps comme les échelles anglaises, britanniques, faites avec des pouces, des pieds, des verges, mais mathématiquement stable comme le maître français qui, lui, est mathématiquement stable mais qui est désincarné. Alors, il cherchait une structure, une échelle qui était mathématiquement stable comparativement donc au système de mesures anglais, stable, régulier et mathématiquement fondé et qui soit en même temps structuré. Et donc, il est arrivé à cette idée de ce qu'il a nommé le modular, donc un système de mesures fondé sur les proportions du corps humain afin de servir de grilles de proportion à ses projets architecturaux. Une façon de construire donc une ville, un monde à échelle humaine. Le modular, c'est on suit les propos de le corbusier, est établi à 1,83 m ou 1,82 m à savoir la hauteur moyenne d'un homme et puis le corbusier avait en tête le pompier ou le policier américain entreaperçu à New York et qui mesurait à peu près 1,83 m et il s'est dit avec le bras levé ça donne 1,83 m il divise et ça lui donne son échelle de mesure. Alors, ça vous donne un peu une idée des dessins qu'utilise le corbusier. Voici une autre esquisse qui est faite à bord du bateau le Verneless Hood en 1946 parce que le corbusier fait route vers est en bateau pour se rendre en Amérique et c'est là qu'il conçoit le modular. Et le modular, en fait, le principe mathématique au cœur du modular, c'est en fait la série de Fibonacci du mathématicien Fibonacci série qui permet de trouver graduellement une approximation du nombre d'or qu'on connaît le nombre d'or à savoir la lettre phi qui est un nombre valant 1,6180 et tout ça c'est un nombre irrationnel irrégué irrationnel donc en fait le modular est fondé sur la série de Fibonacci et donc on le voit ici à l'oeuvre la série alors il y a deux façons de mesurer il y a la série rouge et la série bleue et ces deux séries-là permettent de déterminer que sur la base de 1,83 m et donc on peut amplifier réduire calculer en fait et établir des mesures fondées sur le corps humain à l'échelle de la ville du bâtiment ou de toute architecture et alors ce qui est fascinant bien sûr en fait ce qui est fascinant moi ce qui me suis je me suis beaucoup amusé c'est que je me suis dit alors mon personnage a décidé en fait de construire de construire plutôt d'imaginer un modular de la pensée donc il dit je prends le modular de Le Corbusier l'échelle rouge et l'échelle bleue et je vais en faire la base mathématique d'une évaluation de la pensée de la conscience humaine du côté bien sûr de la sexualité du désir pour le rouge du côté de la peur et des puissures de mort pour le bleu donc il monte deux échelles comme ça qui se structurent et qui vont faire son modular de la pensée et sa thèse de doctorat doit porter sur le modular de la pensée donc le modular repose sur Fibonacci série de Fibonacci qui est une série algorithmique plutôt qui est exponentielle comparativement à l'échelle de Richter qui est logarithmiques mais en fait ce sont deux types de progression qui se ressemblent d'une certaine façon alors en fait ce qui m'a là où c'est devenu là où mon roman porte cette structure-là c'est que j'ai décidé en fait que mes huit chapitres respecteraient la logique de la série de Fibonacci donc respecteraient en fait donc une enflure qui se ferait au fur et à mesure et qui finirait par ressembler bien sûr à un tremblement de temps si vous le voulez tel que noté par l'échelle de Richter alors comment fonctionne la série de Fibonacci je vais inventer des histoires à bras cadavra la série de Fibonacci c'est assez simple disons qu'on a A, B, C, D ben en fait le D la variable C dans le troisième terme en fait est l'équivalent du A plus le B le D c'est le B plus le C et ainsi de suite donc le E c'est le D plus le C le F c'est le E plus le D donc on voit que ben plus on avance d'un nombre à l'autre ben plus en fait ben les chiffres deviennent extraordinairement grands et quand on divise le B par le A le F par le E le Z par le Y et bien plus on avance évidemment plus on rejoint on se stabilise en fait le nombre d'or donc le 1,634013 donc plus le chiffre devient gros plus le nombre d'or apparaît comme étant cette constante alors ce que ça donne c'est évidemment c'est que mon chapitre 1 ben il comporte 16 663 signes mon chapitre 2 27 000 mon chapitre 3 45 000 mon chapitre 4 74 000 mon chapitre 5 119 602 mon chapitre 6 193 691 mon chapitre 7 316 992 et si on divise 316 000 par 193 on s'approche donc du nombre d'or et je voulais comme ça donc que mon roman soit porte la marque de cette progression qui équivaut bien sûr à l'équivalence qui correspond en termes d'équivalence large à une échelle de Richter c'est-à-dire pour calculer les séismes et au début de chacun des chapitres je vais donc je donnais les informations c'est pour vous retrouver là les icônes qu'on retrouvait en 1988 et 89 avec le Macintosh et on le reprend et je donnais en fait au début de chacun de mes chapitres les tailles chapitre 1 chapitre 2 et ainsi de suite alors mon problème bien sûr parce que j'ai été confronté à un problème important moi je voulais avoir 8 chapitres et mon huitième et dernier chapitre devait donc contenir selon les séries de Fibonacci 512 084 signes ce qui veut dire à peu près 600 pages de textes ce qui était comme autant que les deux chapitres réunis soit près de 200 non c'était 200 pages déprimées donc c'est qu'en termes de pages de tapis de manuscrits énormément de textes et là pour moi ça n'avait aucun sens c'était beaucoup trop long j'étais vraiment coincé avec ma propre avec ma propre proposition et parce que pour moi c'est clair que j'arrivais au bout de ce que j'avais à raconter en fonction du projet et le tremblement de terre et c'est là qu'une nouvelle vraiment là est apparue et qui m'a complètement soulagé le tremblement de terre de Santa Cruz avait été évalué à 7,1 sur l'échelle de Richter et après comme 18 ans de 89 moi j'écrivais ça dans les années à peu près 11 ans plus tard 12-13 ans plus tard et bien les géologues sont arrivés avec une réévaluation de ce tremblement de terre et ils ont déterminé que plutôt que d'être 7,1 c'était 6,9 sur l'échelle de Richter et donc pour moi ça a été l'APAX par excellence je me suis servi de ce fait pour générer une exception c'est-à-dire que dans les failles il n'y a pas de chapitre 8 après le chapitre 7 il y a un chapitre 6,9 un chapitre donc si vous voulez un peu en retrait et qui n'est qu'une fraction du chapitre 7 ce qui se donnait un chapitre 8 ou 6,9 beaucoup plus réduit et ce qui m'a permis de terminer le roman en fonction de ce que je voulais et non pas d'avoir à inventer presque une nouvelle suite qui faisait l'équivalent de mes deux avant-derniers chapitres alors j'étais un peu le hasard a fait les choses et donc on voit très bien en fait vous comprenez comment il y a là une métafiction historiographique c'est-à-dire qu'il y a du document historique il y a de la fiction et il y a aussi de la théorie et la théorie vient jouer vient jouer en fait dans la façon dont le roman a été pensé, conçu et finalement publié alors deuxième version de ce rapport aux fictions documentaires en fait c'est le 11e homme qui lui en fait autant le premier est un livrement qui devait faire donc presque plus de 600 pages le dernier fait à peine une cinquantaine de pages donc au moment correspond en fait une novella à savoir le 11e homme alors après avoir écrit les fages je croyais vraiment en avoir fini avec le 11 septembre du moins sur un plan romaniste parce que j'ai beaucoup travaillé en fait comme universitaire sur l'imaginaire le 11 septembre sur la façon dont les attentats terroristes ont été mis en fiction et ainsi de suite donc je pensais en avoir fini avec le 11 septembre sur un plan romaniste mais évidemment j'ai le goût de vous dire c'est sans compter sur cette insistance des événements à perturber l'ordre non seulement l'ordre public mais aussi j'ai le goût de vous dire l'ordre imaginaire en février 2002 donc de retour j'étais parti à Toulouse j'étais là tout l'automne je suis revenu pour à Montréal pour pour les vacances juste un peu après les vacances de Noël et en fait avec cet ami qui m'avait téléphoné pour me dire ouvre la télé il y a un feu dans la première tour du World Trade Center nous nous sommes rendus tous les deux à Manhattan voir Ground Zero on s'est dit on s'était parlé le moment même où ça se passait pourquoi nous nous irions pas ensemble à Manhattan voir le Ground Zero donc à ce moment-là les nouveaux édifices n'avaient pas été le musée n'avait pas été construit en fait tout ce qu'il y avait c'est un belvédère qui avait été monté à la fin du mois de décembre au début du mois de janvier pour donner accès en fait au trou trou qui était bien sûr là où il y avait eu les deux tours les deux tours jaunes alors on s'est rendus là moi je voulais en profiter évidemment pour faire énormément de photographies donc j'ai fait des photos pour un peu témoigner de ce que je voyais à Broadway dans le dans le Lower Manhattan et évidemment j'ai pris énormément de photos je vous les donne un peu en fait il y a un mélange de photos qui les miennes et celles d'Annie Dulon mais je reviendrai sur la question après et donc ce qui m'intéressait c'était de témoigner de voir à la fois les mementos ce qui restait du 11 septembre vous voyez ici des photos donc sur certaines des clôtures de l'église qui étaient juste à côté du World Trade Center donc il y avait vraiment des fleurs des poupées des cadeaux des drapeaux et ainsi de suite donc des mementos de toutes sortes donc vous voyez encore ici c'est en fait c'est le trou auquel on avait le droit une fois qu'on pouvait se rendre au Belvédère autre version du trou donc d'autres photographies et bien sûr la photographie qui sert à la couverture québécoise des failles de l'Amérique ce drapeau américain en lambeau et en courte pointe et bien était une des photos que j'avais prises lors de cette déambulation dans les rues de Manhattan en 2002 et évidemment le but de cette déambulation c'était notamment d'aller voir le Ground Zero pour cela il fallait aller sur la plateforme sur le Belvédère la Viewing Platform et en fait mais pour cela il fallait avoir des biais quand on a eu enfin un biais vous voyez donc j'ai même conservé le biais c'était le 21 février c'était pour midi, demi, une heure on était donc on faisait la queue devant l'entrée du Belvédère et soudainement je vois quelque chose de totalement inattendu je sors mon appareil photo je prends une photo et en fait je prends la photo cette photo-là en fait je l'ai longtemps gardée sur le mur sur un des murs de mon bureau à l'UQAM c'est une photo que moi j'ai appelée longtemps ma photo post-moderne par excellence et je me disais un jour je saurais ce que je ferais avec cette photo ça m'a pris 10 ans avant de me décider après 10 ans donc en 2012 et bien j'ai fait 10 ans j'ai fini par écrire le 11e an pour me dire à quoi quelle est cette photo avant de répondre à la question je vais revenir un peu en arrière donc la métafiction des failles est devenue en fait un écrit une fictionnalisation du réel donc une forme d'autofiction dans le 11e homme le livre-monde s'est transformé en novella donc en récit très très court la photographie a pris le dessus sur l'écriture le silence a pris le dessus sur la parole et là les attentats ne sont plus à l'arrière-plan c'est au contraire ils sont à l'avant-plan et en fait dans le début dès le début du 11e homme je me mets en scène partant pour Toulouse voulant écrire un roman qui va devenir les failles mais là au lieu d'inventer un roman évidemment j'ai déjà écrit les failles donc je ne veux pas être vraiment totalement dans l'autofiction alors je décide en fait d'inventer c'est donc le début du roman je me présente allant à Toulouse pour écrire un roman un roman qui se veut en fait une immense fresque sur le début de l'industrie sur la très grande industrialisation du début du 20e siècle à New York sur la montée des gratte-ciels et des skyscrapers et en fait le 11e homme s'intitule le 11e homme parce que ce qui m'intéressait en fait c'était de me servir de la photographie de Charles Hebbett de 1932 Dunstein atop a skyscraper donc photos que vous voyez là et que vous devez reconnaître et ce qui m'intéressait moi c'était le 11e homme c'est-à-dire le dernier homme à droite de la photographie enfin à notre droite de la photographie un homme avec une casquette moi je trouvais intéressant que cet homme me ressemble un peu et donc j'avais décidé en fait d'inventer un roman dans le cadre du 11e homme d'inventer un roman qui tourne autour de ce 11e homme c'est de son point de vue à lui que l'histoire en fait de l'industrialisation massive du début du 20e siècle des États-Unis sera racontée alors quelle est la photo que j'ai prise sur depuis le belvédère du du Ground Zero à New York et bien c'est celle-ci la photo alors une photo un peu étrange on voit un photographe en train de photographier en fait ce qu'on comprend entre le sculpteur un sculpteur devant son oeuvre tenant en fait la photo de Hebet dans ses mains et c'est pour ça que moi j'ai appelé cette photographie ma photo post-moderne par excellence parce qu'en fait il y a une triple mise en abîme parce qu'il y a ma photo il y a la photo de Hebet il y a la sculpture alors la sculpture bel et bien donc vous le voyez là donc son nom c'est Sergio Furnary et il est devant sa sculpture qui est inspirée de la photo de Hebet là je vous donne en fait et la photo de la sculpture de Furnary et donc le détail de la photographie de Hebet on voit très bien comment il a été capable de reproduire en fait l'ensemble des personnages de cette photographie bien sûr célèbre et il y avait bien sûr une mise en abîme extraordinaire parce que la photo de Hebet parlait de la montée des gratte-ciels tandis que la sculpture de Furnary elle parle bien sûr de l'écrasement et de l'effondrement des tours jumelles donc la même l'actualisation sous forme de sculpture en bronze et bien reprend par la négative la photographie de Hebet puisque l'un et l'autre l'une parce que l'une et l'autre non pas l'autre l'une et l'autre se retrouvent aux antipodes bien sûr à la fois de la montée des gratte-ciels et bien sûr de leur effondrement et donc pour moi ce que je trouvais extraordinaire donc en fait j'avais pris cette photo et ça m'a pris 10 ans pour savoir comment la mettre en scène d'une façon efficace et parlante et ça a donné le 11e homme où bien sûr mon personnage qui va écrire un roman fondé sur la photo de Hebet se retrouve sur le belvédère devant le trou du Grand Zero à prendre la photographie bien sûr des 11 hommes en bronze devant le devant le trou lui-même et pour moi c'est aussi une fiction documentaire parce que ça joue sur une photographie ça joue aussi sur la photographie comme bien sûr comme attestation la photographie comme prof documentaire d'un ça a été là d'un être là et dans ce cas-ci et bien le hasard a voulu que j'étais là pour prendre une photo au moment où le sculpteur était pris en photo dans son oeuvre avec la photo de Hebet alors on est bien dans des mises en abîme complètes donc on la voit la sculpture a aussi circulé un peu partout aux Etats-Unis sur un très magnifique pick-up bon je voulais je vais est-ce qu'il me reste encore 10 minutes les siens bon disons qu'il me reste 10 minutes oui oui c'est parce que mon micro était fermé oui tu peux y aller je ne te vois pas moi je vois juste ma propre présentation donc maintenant troisième temps de ce rapport aux fictions documentaires la dernière guerre mon roman de 2017 alors le roman de 2017 lui joue aussi sur l'idée de d'une fiction c'est une fiction documentaire cette fois-ci ce n'est pas les attentats terroristes ce n'est pas la le 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 santa cruz c'est la guerre du vietnam donc l'intervention militaire américaine au vietnam et en fait le point de départ alors c'est un cas aussi où ma propre c'est une fiction sur le fond de géopoétique urbaine ça dépend de ma propre exploration à l'été 2012 je décide de retourner à à Washington d'ici je me balade sur bien sûr le très très grand parc en plein milieu et je décide de repasser où j'ai déjà été à quelques reprises au mémorial des vétérans du Vietnam ce vaste mémorial comme une entaille dans la terre où se retrouvent les noms je pense c'est des 58 000 morts ou disparus donc soldats infirmières et autres disparus pendant la guerre du Vietnam donc c'est un monument assez extraordinaire en plein coeur du Washington Mall du Mall à Washington donc avec l'obélisme évidemment qu'on voit en arrière-plan et en fait j'ai décidé de me rendre là et je vais voir le mémorial et là en fait les autres fois quand j'avais été j'avais été trop gêné timide pour faire ce que les autres personnes faisaient et là en fait j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de faire un frottis comme en fait la plupart des gens qui vont au mémorial font un frottis c'est-à-dire qu'ils identifient souvent en fait c'est un oncle un grand-oncle quelqu'un mais parfois ça peut être simplement n'importe qui on se rend au mur on prend un morceau de papier un crayon et puis on se frotte un nom vous voyez ici maintenant Roberto Perez être frotté par un vétéran ou quelqu'un de la garde nationale si vous n'avez pas de papier puis si vous n'avez pas de crayon ils vous en donnent à l'entrée du mémorial donc ce n'est pas une pratique qui est prohibée au contraire c'est une pratique qui est valorisée et donc j'ai fait comme tout le monde je me suis approché et puis je me suis fait un frottis donc vous le voyez là donc je l'ai reproduit le frottis avec enfin en plein centre Édouard D. Henry est-ce que je connais Édouard D. Henry non pas du tout c'est vraiment un nom pris au hasard je l'ai pris je l'ai frotté je l'ai remis dans mon donc vous voyez c'est une page de carnet Clairefontaine quadrillé et donc on voit donc bel et bien Édouard Henry ça si c'est la représentation d'une photographie du mur lui-même avec les noms qui sont en haut et en bas j'ai pris cette photographie donc j'ai pris ce frottis et je suis revenu donc le voyage s'est bien déroulé on est revenu à Montréal et quelques mois sinon même un an après j'ai ressorti ce frottis d'Édouard D. Henry et je me suis posé la question mais le nom de quel soldat ai-je frotté qui est cet Édouard D. Henry et merci internet j'ai commencé à faire un ensemble de recherches en ligne et là je me suis rendu compte qu'il y avait non seulement le mur réel qui existe qu'on peut voir sur le mall à Washington mais il y a aussi en fait la contrepartie virtuelle qui est The Wall of Faces qui est un projet de base de données en ligne qui reproduit en fait le mur l'ensemble des noms et qui essaie de mettre un visage qui essaie de mettre des informations sur chacune sur chacun des noms sur chacune des figures bien sûr tué ou disparu au moment de la guerre et ça m'a permis comme ça en fait d'explorer la vie de ce donc on va essayer le Wall of Faces vous entrez je vous donne l'adresse vous la voyez là vous avez le droit même en fait à une version iPhone du mur et en fait vous entrez le nom moi j'avais le nom d'Edward Douglas Henry et avec ce nom j'ai pu donc savoir que c'était un Private Infantry Man du Marine Corps c'est un soldat régulier il a servi exactement zéro parce qu'en fait son quand il a été envoyé au Vietnam le 20 août 1968 et il est mort le 6 novembre 1968 donc il aurait été en fait en service à peine trois mois il est mort à Quang Nam au sud Vietnam il est mort en fait au moment d'un combat un hostile donc une mort hostile et non pas tomber en bas d'une falaise ou un truc comme ça il a été blessé pendant une attaque au sol par un fusil un small arms fire le corps a été retrouvé son nom se retrouve sur le panneau 39 ouest de la ligne 27 alors ce qui est fascinant c'est que je me suis rendu compte que donc là je pouvais reconstruire la vie d'Edouard Henry je ne connaissais ni Dave ni Dad je pouvais avoir sa date de naissance là de me rendre compte en fait qu'il venait de North Clarendon qui est en fait un comté ou alors une banlieue de la petite ville de Rutland dans le Vermont et ce qui m'a beaucoup étonné je n'avais jamais entendu parler de Rutland même si la ville est à une heure et demie de route de Montréal on va plus facilement à Québec qu'à Rutland donc on voit sa photographie on a le droit à toutes ses informations on voit qu'il y a Rutland County St. Vermont on le voit on a le droit à ses médailles alors on a le droit non seulement à ses photos mais des gens des bénévoles parcourent les États-Unis à la recherche de photographies qui témoignent de la vie de ces gens qui sont morts pendant la guerre du Vietnam alors donc il y a quatre photos qui témoignent de la vie de Henry donc vous en avez une première ici celle évidemment la photo officielle de son entrée dans l'armée quand il est jeune alors on ne sait pas si c'est son frère ou sa soeur ou des cousins et des cousines même chose scène de pique-nique à la campagne on voit les photos qui datent quand même donc des années 50 on le voit ici au printemps vraisemblablement ou à l'automne imagine au printemps on peut avoir donc à des photographies de sa tombe de la stèle et bien sûr sachant que Rutland était à une heure et demie de Montréal j'ai décidé de me rendre à Rutland vous voyez c'est pas très loin bon c'est trois heures de route j'ai dit une heure et demie mais c'est 285 kilomètres de route depuis mon domicile à Montréal jusqu'à Rutland c'est pas très loin c'est juste en dessous de Burlington et donc je me suis rendu à Rutland faire des recherches pour essayer de comprendre quelle avait été la ville de Henry comment il avait vécu et en fait pour moi ce qui m'intéressait il y avait comme un point qui devait être le point central c'était de me rendre en fait au cimetière là où sa pierre là où son cercueil avait été enterré de voir par moi-même même si j'avais pu voir une photographie de voir par moi-même la pierre tombale la stèle d'Edouard Henry et pour moi c'était clair qu'il y avait là en fait c'est comme si en touchant la pierre tombale du décédé j'aurais un contact quelconque avec le mort et ça me donnerait d'une certaine façon le droit de recréer sa vie au complet et la question que je me posais et que j'ai commencé à me poser c'est ce que je peux vraiment faire revivre Édouard Henry presque 50 ans plus tard est-ce que je peux en écrivant parvenir en quelque sorte à sauver sa vie ou alors à légitimer sa vie parce qu'on comprend c'est un jeune qui est mort à 19 ans avant même d'avoir eu 20 ans au Vietnam après à peine 3 mois donc c'était c'est vraiment un soldat le soldat ordinaire entre guillemets le fantasin ordinaire mort dans une guerre ridicule que les États-Unis ne reconnaissaient même pas comme une guerre bon est-ce que je pouvais sauver sa vie et en fait étonnamment ma visite au cimetière c'est ma visite au cimetière qui m'a donné la réponse du moins en fait mon incapacité à visiter le cimetière parce que quand j'ai voulu me rendre au cimetière les grilles qui protégeaient l'enceinte du cimetière étaient fermées et étaient fermées à clé il faudrait que le cimetière contient des guerres d'avant la guerre de sécession donc des stèles en Tebelum et pour cette raison-là il était protégé en fait les grilles pour moi étaient cadenassées je n'ai pas pu aller toucher un peu à la blague mais je n'ai pas pu aller toucher le no trespassing je n'ai pas pu aller toucher je n'ai pas pu toucher en fait ce lieu où Edouard Henry était Edouard Henry avait été toujours enterré et pour moi ça m'a dit d'une façon très très claire qu'en fait ce cadenas-là et ces grilles cadenassées ont dicté ma politique que j'ai choisi non pas de faire revivre totalement Edouard Henry de le fictionnaliser de façon complète mais au contraire de me contenter de fournir les informations disponibles pour tout le monde sur sa vie et donc vraiment de me limiter aux seules informations disponibles sans rien inventer ou du moins j'espère n'avoir rien inventé peut-être qu'on pourrait faire une analyse énonciative de certaines de mes phrases et de montrer qu'il y a quand même des modalités énonciatives différentes mais j'ai essayé au terme d'informations de ne rien inventer de rester dans l'insputation je n'ai pas essayé d'imaginer sa vie donc je me suis contenté de retracer les traces encore perceptibles de sa présence 45 ans plus tard et tout ça parce qu'en fait dans cette recherche que j'ai faite sur Henry je me suis buté au gris d'un cimetière cadenassé et je me suis buté en fait à l'incapacité de rejoindre le but le petit objectif que je m'étais donné et ça m'a transformé la façon dont j'allais gérer la dimension documentaire de cette fiction-là et ce qui est intéressant c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention à créer sans être capable de sauver une vie en 2017 au moment où paraissait mon roman La dernière guerre John Edgar Whiteman écrit faisait paraître Writing to Save a Life donc écrire pour sauver une vie qui a même gagné un prix en traduction en France un roman tout à fait magnifique d'ailleurs ce n'est pas un roman ça s'intitule un récit on voit le sous-titre Le dossier Louis-Guilde de Louis-Louis-Till il faut voir que Louis-Till c'est celui c'est le père alors c'est un noir qui a été tué pendant la deuxième guerre mondiale quand il était en Italie semble-t-il parce qu'il aurait violé quelqu'un ou alors cambriolé quelqu'un il paraît que c'est faux et donc en fait Louis-Till a été pendu en Italie et Louis-Till c'est le père de Emmett Till qui lui-même à l'âge de 14 ans a été littéralement lynché dans le Mississippi parce qu'il aurait semble-t-il adressé la parole à une blanche ou alors on ne sait trop il semble bel et bien qu'il y ait eu une espèce d'emphase invraisemblable bien sûr des versions qui ont fait en sorte en fait qu'un groupe d'hommes de la ville ont décidé bien sûr donc de lyncher en fait de lapider littéralement Emmett Till donc le père mort pendu le fils mort lapidé pour des crimes qu'il n'aurait vraisemblablement pas commis et si Emmett Till est important c'est bel et bien parce que c'est l'un des cas un peu comme on le connait maintenant avec Black Lives avec le mouvement Black Lives Matter Black Lives Matter m'excuse excuse-moi qui est au cas même en fait d'un ensemble de revendications et de de revendications à caractère évidemment égalitaire aux États-Unis dans les années 50 donc cas important et donc ce qui est intéressant et c'est pour ça que je terminais là-dessus Wildman écrit donc alors Wildman qu'est-ce qu'il fait bien en fait il réinvente la vie de Emmett il rentre dans les détails il fictionnalise il fait en fait une oeuvre réaliste sur Emmett et sur son père sur Louis Till il dit la chose suivante rien ne ressemble plus à la vérité que la vérité quoiqu'en vérité la vérité elle-même ne ressemble pas à la vérité alors on crée de la fiction en tant qu'écrivain je décide de m'arroger certaines prérogatives dans mes recherches sur Louis Till une certaine licence plus précisément j'assume le risque d'autoriser ma fiction à pénétrer dans la véritable histoire des gens et dans un souci d'égalité je laisse l'histoire des gens empiétés sur la vérité de la mienne oui évidemment moi j'ai choisi de faire exactement le contraire de ce que Whiteman a fait et en fait je vais juste continuer voici ce qu'il continue à dire dans page 149-150 une autre forme de compagnie et en fait plus il avance dans cette recréation de la vie de Louis Till et évidemment aussi de Emmett par la force des choses mais s'il se rend compte qu'il y a des zones d'hommes mais il se sent de plus en plus mal à l'aise avec son propre projet avec sa propre politique et il continue donc en faisant une autre forme de contrarieté poursuit tous mes efforts si adroitement que je me déplace à l'intérieur du dossier je n'y trouve pas l'outil il n'y sommeille pas quelque part en attendant mon coup de baguette magique pourquoi romperait-il son silence même si je découvre où il se cache dans les couches sous couches de mots que contient le document il est perdu comme son fils Emmett rentrant Chicago à l'intérieur de caisses de métal et de bois comme les restes des soldats noirs américains mis en caisse puis acheminés vers des fosses déshonorantes en France je devrais peut-être laisser en paix les vieux ossements desséchés de Louis-Till écrit-il quelques lignes quelques pages plus loin rien n'indique qu'il eut plaisir à me voir quand j'arrivais devant sa tombe il ne m'a pas ouvert les bras en grand pas serré sur son coeur pas souri et en fait Whitman raconte qu'il s'est rendu bien sûr en France sur la tombe de Louis-Till et qu'il raconte cet événement et ce que moi j'ai trouvé fascinant c'est que sa volonté de reconstruire de réimaginer une vie en se disant qu'il pouvait peut-être la sauver il y avait ce point de contact avec la tombe et ma propre décision moi complètement à l'opposé mais faite à peu près en même temps à savoir 2014-2015 pour la rédaction de mon roman c'était je n'ai pas été capable de me rendre à la tombe je vais donc non pas réimaginer mais refuser de réimaginer la dite vie et voici ce que j'écris à la page 136 vers la fin du roman ce n'est pas parce que l'histoire officielle a été notée dans les livres que l'histoire personnelle des hommes et des femmes qui en sont à l'origine peut être récupérée les grilles du passé sont cadenassées le propre du romanesque aurait été d'inventer comme le fait Wynman que les grilles étaient ouvertes ou avaient été forcées et comme si la stèle pouvait servir de madeleine que le contact avec la pierre froide du mort avait réchauffé la mémoire de sorte que les images étaient mises à fuser incohérentes dans le premier temps puis peu à peu fortes et stables et mises entre elles le propre de mon entreprise est de laisser les grilles telles qu'elles sont c'est-à-dire fermées et impénétrables et de réfléchir sur cette situation en termes de mémoire et d'oubli écoutez merci de votre patience j'ai réussi à ouvrir mon merci pour cette conférence très intéressante j'ai quelques questions je dois signaler que madame Zillabend envoie les salutations les plus cordiales bonjour je vais ouvrir la discussion pour d'autres questions et puis après je vais poser mes propres questions alors je vais vous lire ici au chat vous pouvez poser vos questions il y a déjà une question de monsieur Fabrice Galvez quelle est selon vous l'influence des arts plastiques contemporains dans votre écriture elle est assez elle est plutôt importante dans ce cas-ci je me suis surtout servi de matériel de matériau photographique dans le cadre de le 11e homme mais sinon que ce soit avec les failles ou encore dans d'autres dans d'autres fictions que j'ai pu écrire je suis constamment en interaction avec les arts par exemple dans un roman c'est le deuxième d'une trilogie de trois la trilogie s'intitule l'île des pas perdus la deuxième tome le maître du château rouge en fait il y a tout un mouvement révolutionnaire qui est totalement inspiré par le mouvement d'ada et les oeuvres dadaïstes évidemment du début du 20e siècle donc là c'est un cas où l'interpénétration des arts et de mes propres fictions est complets sinon alors ça c'est toujours assez important il y a toujours une complémentarité je réfléchis avec l'image je théorise l'image aussi donc les liens entre le texte et l'image et quand je fais de la fiction c'est comme en fait il y a un temps je disais je fais un tricot alors une maille à l'endroit une maille à l'envers la maille à l'endroit c'est l'essai que je suis en train d'écrire la maille à l'envers c'est la fiction que je m'autorise que je me donne le droit d'écrire le soir à temps perdu donc chaque fois les arts jouent un rôle très très important m'inspirent me servent de référence sont un intertexte complet récurrent fréquent de la photographie à l'art évidemment en travaillant sur les arts numériques aussi donc ça c'est un autre aspect est-ce qu'il y a bon Claire Paro qui dit merci pour la présentation c'était très intéressant et moi je vais poser la seconde question sur les failles de l'Amérique qui est un roman que j'aime beaucoup et que j'ai déjà beaucoup travaillé avec lui c'est ça tu développes de riches relations entre la littérature et l'architecture c'est ça très intéressant tout en argumentant qu'une urbanisation faite des blocs des humains et des machines devenues l'affaire des ingénieurs et des entrepreneurs leur signe de jouissance de puissance ne peut pas produire une ville humaine et harmonieuse le bout du fil de la sociabilité se trouve en bas dans les allées et trottoirs que l'urbanisation malade couque alors peux-tu nous donner plus de détails encore un peu plus je sais que tu as déjà donné que tu as déjà parlé du modulo alors c'est très intéressant mais un peu plus important pour que tout le monde sache comment ça marche et c'est très bien intéressant ce que tu développes Il est clair que la posture de Le Corbusier était totalement dans les failles ben non pas dans les failles mais donc Le Corbusier est présent dans les failles par le biais du modular c'est clair que comme architecte la posture moderniste extraordinairement rigide pas rigide mais assez rigide de Le Corbusier a donné des résultats qui étaient souvent aux antipodes de ce qu'il aurait voulu voir apparaître et c'est clair que que le béton est arrivé comment dire le béton n'a pas été le plus extraordinaire des ben non c'est pas vrai comment dire sur un plan architectural et sur un plan artistique très clairement les matériaux de fabrication utilisés depuis le 20e siècle ont transformé les villes en autre chose qu'en lieu d'habitation mais plutôt en lieu de travail en lieu de transport en lieu de les villes se sont déshumanisées avec les avec les gratte-ciels par exemple les gratte-ciels ont été rendus possibles à cause du béton du béton armé de l'acier et ainsi de suite donc il est clair que la posture très très assertive de Le Corbusier c'est sur l'importance de la ligne droite sur l'importance de la rationalité sur l'importance d'une grille urbaine fondée sur des principes rationnels forts l'angle droit la ligne tout ça a donné des résultats très très comment dire a donné des résultats assez plus facilement que évidemment un des éléments intéressants du post-modernisme en architecture aura été notamment le fait de reprendre de transformer de citer de revenir de servir des matériaux du modernisme en architecture et puis de les assouplir d'introduire des éléments des références artistiques ou autres et de rendre la ville un peu plus humaine donc on le voit quand même assez bien par rapport à le corbusier une des choses qui m'ont intéressé dans les failles ça a été non pas de le bon d'abord de prendre le modular comme étant une utopie invraisemblable incroyable évidemment qu'il n'a jamais servi le corbusier ne s'est jamais servi du modular et quand il dit qu'il s'en est servi en fait il trichait il servait du maître donc il ne s'en est jamais servi c'est vraiment donc une échelle de mesure totalement une utopie mais par et donc c'est à prendre en fait plus comme une fiction que comme un véritable projet architecturale mais ce qui m'intéressait aussi de montrer c'est qu'en fait le corbusier est aussi un écrivain extraordinaire c'est un poète un poète et un artiste et certaines de ses oeuvres sont tout à fait sont tout à fait extraordinaires et pour moi en fait ce qui m'intéressait c'était de montrer de façon presque souterraine dans mon roman que le corbusier est aussi un écrivain et donc en fait je reproduisais j'ai fait du remix de certains de ses poèmes dans le roman qui est une façon aussi de réhumaniser en fait le personnage en fonction de sa propre de ses propres capacités en fait à imaginer le monde et parlement en fait de certaines de ses théories plutôt légides en termes architecturaux est-ce que je réponds à ta question ou je suis à côté de ce que tu voulais merci il y a déjà une autre question ici y a-t-il un côté irrévérencieux dans la fiction documentaire comme dans Dada oh mon doute ouais excellente question est-ce qu'il y a un côté irrévérencieux j'ai le goût de vous dire pas nécessairement mais très souvent donc pas nécessairement je pense à certaines des grandes fictions historiographiques notamment celles de qui ne sont pas du tout irrévérencieuses ou sarcastiques ou ironiques mais je pense à d'autres notamment celles de Salman Rushdie par exemple où là en effet l'utilisation est faite à des fins paradiques et irrévérencieuses White Man dans Écrire pour sauver une vie n'est pas du tout du tout irrévérencieux au contraire moi-même dans la dernière guerre je ne suis pas du tout irrévérencieux au contraire même si mon projet est au-dessus paraître à l'opposé de celui de White Man mais à d'autres moments chez John Barth chez Nabokov à d'autres moments en effet le détournement de documents d'éléments documentaires historiques est faite à des fins irrévérencieuses et à des fins parodiques en effet mais ce n'est pas comment dire le document lui-même l'utilisation du document elle-même ne tend pas nécessairement à la parodie à l'irrévérence mais elle l'a fait assez régulièrement notamment dans le contexte de modernisme littéraire merci est-ce qu'il y a d'autres questions je crois que non alors c'est l'heure de conclure bon je vais conclure pour dire quelque chose que je t'ai déjà dit c'est extraordinaire comment tu consulues le bagage de la théorie de la littérature de la sémiotique avec la créativité d'un romancier parce que j'ai déjà écouté plusieurs personnes dans des capsules émissions vidéo qui disent qu'ils avaient un talent extraordinaire pour écrire mais ils ont commencé en cours de lettre le talent a disparu parce que la théorie de la littérature a complètement détruit les aptitudes créatives d'écrivain d'écrivaine et toi tu es vraiment tu sais tu vas toi tu as tout 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 ce talent-là d'être théoricien et d'être écrivain d'être artiste c'est extraordinaire tu veux dire bon ici on dit merci et bravo dans le alors est-ce que tu veux dire des derniers mots ben oui en fait d'abord merci de votre patience parce que je pense que j'ai été très long je le sais aussi que j'ai parlé très vite j'ai tendance quand je suis passionné par ton sujet à générer le rythme donc désolé c'est un public qui maîtrise très bien le français alors pas de problème parfait écoutez donc merci merci à toi Alicia aussi de m'avoir invité parce que souvent tu me donnes tu m'offres des tribunes pour pouvoir parler de mes intérêts et comme tu as lu donc des fois je fais de la fiction des fois je fais de la théorie et pour moi je fais les deux avec le même avec le même plaisir et en effet en faire de la théorie ça ne m'a pas étouffé donc je continue plutôt à vouloir raconter des histoires et pour moi ce qui est important c'est de raconter des histoires et c'est d'apprendre ça c'est d'apprendre faire cet exercice là ok merci beaucoup Bertrand merci à toi merci à vous tous merci beaucoup Fabrice Galvez qui nous soutient comme ça il est dans les coulisses mais il est là et merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous ont écoutés au revoir à la prochaine demain ça continue au revoir au revoir au revoir